... Rencontre décisive à Pierre Farbre entre un Racing 92 qui vient à l'extérieur redoré son blason après l'humiliation la semaine précédente face au Stade français et un castre qui n'est pas battu à domicile depuis décembre 2020, rendez-vous compte, la série est incroyable. Dans ce début de match, on comprend que l'engagement va être intense, faute au sol, les Racingmans sont bien présents dans ce début de match mais c'est Benramine Urda Pileta qui a l'occasion d'ouvrir le score face au poteau 3-0. On comprend très vite que les Franciliens ne sont pas venus faire du tourisme en terre Tarnese, un double avantage signalé par M. Trenini avec ce 3 partout à permettre à Antoine Gibert d'ajuster sa pénalité. 6-3 pour le Racing après ce premier quart d'heure, très serré, très ennagé, ce n'est pas immérité. Castre dans tout ça, on va s'en remettre bien sûr au leader de jeu avec les charges de Stanley Force. Vous allez voir que sur cette action, Urda Pileta va créer un déséquilibre conséquent dans la défense pour croiser avec Nacossi qui voit l'intervalle s'ouvrir et nous gratifie la coqueluche Tarnese, le numéro exceptionnel dans la défense. Philippe au Nacossi, extraordinaire de puissance, de vista, la lecture est bonne et surtout la finition est assez incroyable. Les Franciliens à ce moment de la partie sont dominés, on voit les dégâts de Nacossi avec ce ralenti et cette célébration pour les castrés. Les Franciliens ont le mérite de ne jamais lâcher dans cette rencontre et d'être attentifs. 13 à 9, toujours collés au score, présents dans les duels. Et cette touche non trouvée par Ben Raminor d'Apileta, on va jouer le petit côté très rapidement et là tout va s'enchaîner, les courses, les soutiens, les passes, la vitesse d'Imov, Saïli et on retrouve à l'intérieur son troisième ligne, il prend de l'épaisseur. Dans cet effectif francilien, Maxime Baudon signe un essai juste avant la mi-temps. Au départ, ce petit côté merveilleusement exploité avec cette passe volée par-dessus la défense. Et Saïli qui retrouve à l'intérieur son troisième ligne, qui a fait l'effort de traverser à grande chevauchée le terrain. Jiber, derrière le soutien, Imov bien sûr et ses cannes, la vitesse. Une multitude de retours intérieur-extérieur, sublime essai de la part défensilien qui rentre en tête à la mi-temps. Seconde période, ce touche était-elle volontaire en fond d'alignement ? On ne le sait pas en tout cas. Gogigashvili, Gourham, poussé par ses avants déchaînés, à trouver la solution tout en puissance. Il reste sur ses appuis. Vincessa Sloré et ses copains arrivent, plein ferme. 26-19 pour le Racine qui va signer un exploit à Castres. La chandelle est montée. Dumoura essaie de récupérer le ballon. Et là, manque de lucidité du jeune Nolan Le Garek qui va prendre un carton jaune. C'est un mini-tournant dans ce match car les franciliens sont très bien en place. On se demande comment Castres peut s'en sortir, mais Castres a toujours des ressources. Castres sait toujours faire dans le sensationnel à domicile avec son public qui pousse, qui ne les lâche jamais. Ils ont des ressources mentales extraordinaires. Les franciliens vont aligner une équipe 5 étoiles avec un banc de touche très dense. Les extérieurs, on va contrôler en défense au niveau du Racine 92. Et là, regardez, la garde, milieu les côtés. Elle n'est pas effectuée, la garde. École de ruby, mais ça arrive au meilleur. Et surtout, le meilleur sur le coup, c'est Gauthier Dubrérin. Qui voit cette faiblesse dans l'axe et sur les côtés. Et tel un bon numéro 9. Renard, il récupère le ballon, mais va marquer cet essai. Avec une transformation à suivre. On voit, c'est complètement ouvert. Il a la lucidité de jouer sa chance. Et c'est payant pour Castres. 26 partout. Benrami Nourda Pileta aura l'occasion de passer le drop de la victoire. Mais ça passera à droite des poteaux. Monsieur Trenini renvoie tout le monde dos à dos. 26-26. Le Racine a fait un bon match. Le Racine s'est racheté un comportement, un état d'esprit assez incroyable. Et Castres reste toujours invaincu à domicile. Même s'ils ont perdu 2 points. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?